Musique La foire de Guangdong attire des entreprises du monde entier. Ici, les entrepreneurs se rencontrent pour discuter des opportunités d'affaires et aussi de coopération. Alors ici, il y a des entreprises mauriciennes qui sont ici bien sûr pour vendre la destination Maurice comme une destination pour les affaires, pour les investissements. Et nous allons voir aussi comment elles vont profiter des contacts établis pour augmenter la visibilité de Maurice comme une destination pour les affaires. Dans le sud de la Chine, la province de Guangdong, un point essentiel sur l'ancienne route de la soie maritime. Une région prospère grâce au commerce avec d'autres pays. Guangdong a été un des pionniers dans l'ouverture économique de la Chine. Cette province accueille chaque année des partenaires commerciaux pour l'expo internationale de la route de la soie du 21e siècle. Une foire qui se tient dans la ville de Dongguang. Pour Maurice, c'est vraiment l'occasion pour montrer nos savoir-faire. Et moi, je veux dire que quand nous comportons nos exportations, en 2011, par exemple, nos exportations vers la Chine, nous étions environ 85 millions. Et là, en 2015, nous étions plus de 271 millions. Donc, la Chine, c'est un marché très potentiel pour l'île Maurice. Et les relations qui nous ont avec la Chine, il y a besoin de dire qu'ils nous privilégient. Nous nous signons un MOU avec le district où il y a un échange entre la Chambre de commerce et Guangdong. Et de là, tout est enclenché et le gouvernement, dans ce côté, l'île France se démarche. Et avec la Chambre de commerce, nous nous réestimons tous ensemble. Et là, on commence à trouver ici une montée. Et nous l'avons aujourd'hui pour faire la promotion de l'île Maurice, que ce soit dans le domaine de finances, SME, et les commerçants même, et de tout, dans l'hôtellerie, dans le bâtiment, dans un peu l'immobilier. Pendant trois jours, les entrepreneurs ont multiplié les rencontres. Il s'agissait d'établir des contacts afin, premièrement, d'attirer des investisseurs à Maurice, mais aussi afin d'explorer des marchés pour l'exportation. Une stratégie de promotion, là, c'est la diversification des marchés. Nous, déjà, nous finirons dans l'Australie, qui n'est jamais une utilité. Et nous nous rentrons dans la Tchèque République. Dans le futur, nous pourrons dans un pays tel que Hongrie, Pologne. Là, nous faisons des affaires en Japon. Alors, ce sera toujours une consolidation dans un pays traditionnel tel que l'Amérique et l'Europe. Et aussi, on peut pénétrer dans un nouveau marché tel que la Chine. Il y a une croissance exponentielle en Chine pour le monde du cinéma. Il y a un intérêt aussi pour une tourne dans Maurice. Les derniers trois ans, nous faisons à peu près 20 tournages à Maurice, production chinoise. Et il y a un grand mouvement vers l'investissement dans ce secteur-là à Maurice. Pas seulement dans le tournage, mais aussi dans le digital, dans l'innovation. Tout ça, l'économie parallèle, là, qui concerne MFDC et la cinématographie. On a l'occasion de voir une compagnie qui travaille dans la distribution et la production de films. On a un contact avec le gouvernement même pour créer une synergie pour qu'il y ait un protocole d'accord par la suite. Et aussi avec le privé. Donc, nous faisons beaucoup de consultants qui travaillent dans le film industrie. Et nous faisons même une compagnie qui est en représentativité à la France et à la Réunion, qui nous montrait grand intérêt pour vivre dans Maurice. Plus d'une vingtaine d'entreprises mauriciennes étaient présentes à la foire de Guangdong. Une province réputée surtout pour les affaires. Si la Chine reste un important partenaire commercial de Maurice, il faut savoir que les Chinois importent aussi plusieurs produits mauriciens. Les exportations vers la Chine se chiffraient à plus de 271 millions de roupies. Si nous gagnons un grand pays comme la Chine, un grand pays comme l'Inde, si vraiment nous avons l'esprit entrepreneurial, nous choisir seulement un ou deux produits qui s'habitent dix mois pour servir tous les jours, nous ne pouvons pas faire une nouvelle milliardée avec ça. Parce qu'avec notre population, si nous tous, un ou deux produits qui nous servis tous les jours, nous avons beaucoup de produits avec nous, celui de Maurice. Souvent, les fois, je vais avoir des produits de qualité. Nous avons un marché de Nishmakat ici. Alors, nous essayons de tenter un côté de Nishmakat là pour exporter du miel vers ici. Est-ce qu'il y a des pays de l'Asie qui t'intérêt de la pop-up en Chinois ou les autres pays même? Mon trouve plutôt de Malaisie qui est intéressé avec du miel. Mais à l'instant, on va continuer à acheter du miel pour qu'on ne peut arriver avant. La forêt de l'Asie, c'est que nous avons tous les pays voisins autour de l'Asie, Malaisie, Thaïlande, tous les pays voisins qui présenteront la forêt. Alors, même si nous n'avons pas agressé qu'un client de sa paie économique, nous avons un client au moins d'un pays voisinant. On a des produits qu'ils n'ont pas ici. Et aussi, il y a aussi que les Chinois qui voyagent commencent à changer de goût, connaître des cultures, connaître des produits. Donc, de ce fait, ils sont aptes à acheter des produits qu'ils n'ont pas l'habitude de manger tous les jours. Et c'est pour ça qu'on est venu ici en Chine, suivant des fois de Shanghai, de Hong Kong, pour proposer des produits tels que les confitués, les produits de la distillerie, de la Bordeaux-Denis. On exporte déjà des niches marchées à Hong Kong, mais c'est pour venir cibler le mainland qu'on est venu principalement dans cette forêt de Guangdong. Alors, est-ce que vous avez des objectifs au niveau des exportations et c'est un produit particulier ? Bien sûr, tout ce qui est pâte de fruits, confiture, de l'île Maurice, des vergers de la Bordeaux-Denis et des produits comme le rhum agricole de la distillerie de la Bordeaux-Denis, on essaye de les placer dans les boutiques niches de Chine. Au fait, Marquette de Bartheaux, c'est une spécialité maurissienne. Et même le Chinois, bien content, Marquette, beaucoup de réponses. Même mon commande, mille à deux mille pièces. Au fait, pour moi, il y a un beau bonheur. Si notre vie grandit, nous avons besoin de dépasser les frontières maurissiennes. Et puis, nous prenons l'intérêt accru de mon Chinois lors de nos maurissiens. Donc, nous avons apprécié certains agents de Guangzhou et de Dongguan et nous avons des échantillons qui sont très appréciées. Donc, nous avons le premier contingent de thé qui nous finit à Guangzhou et de Dongguan. Et aussi, nous avons nos représentants qui, ensemble, en partenaires, nous avons ouvert un salon de thé qui vend uniquement le thé maurissien de la Chentreuse. Donc, on voit, Lucie est en train de préparer du thé. Et il y a tout ce rituel qu'elle doit accomplir d'abord. D'abord, laver les récipients. Et puis, là, elle va mettre son thé. Et c'est du thé maurissien qu'elle met dans la tasse et qu'elle va infuser avec un petit peu d'eau chaude, bien sûr. Alors, c'est ce thé maurissien qu'on a l'habitude de boire, mais servi autrement, d'une façon très typique, typiquement chinoise. Et préparé, justement, par Lucie, ici, dans la ville de Dongguan. Je vais donc goûter à ce thé, préparé spécialement par Lucie. Alors, c'est vrai que ça fait plaisir de boire du thé maurissien ici, dans cette ville chinoise. Et justement, c'est Lucie qui apporte ce thé. So, Lucie, tell us, how did you find this maurissien tea and why did you decide to bring it to China? No. OK. Hi. When I visited Mauritius seven years ago, I think I like this country. Although it's not very big, but I like the nice weather and the very beautiful beach. And I love the tea at once, because I think it's not very smell, but it's tasty and it's pure, it's natural. So, I want to bring this good, very beautiful thing to my friends. So, I import it from Mauritius and I want more and more people to taste this good. How much tea do you import from Mauritius? I import the natural one, the black tea. Yeah. And right now, we have another product, some marina. Yeah, it's very good, because more and more Chinese people, they just take more attention for their health. I think this natural tea can bring, yeah, good for their health. So, in volume, in amount, how much do you import? In one year, about two or three tons, not very large amount. And you intend to import more? Yes, yes, in the future, yeah. I think more and more people can accept this kind of tea, because now China, maybe they like the gulong tea, or the green tea, or the pu'er. It's not easy to persuade them to change their taste. But I'm confident that more than what they can accept the black tea from Mauritius. We serve the platform, which is offered here in Dongguan, to promote the Moringa tea. So, the tea Moringa, it's well taken by the Chinese, and, of course, we don't do that with a research based in Shanghai, which can tell me, well, this is a Moringa, yes, but not only in terms of feuilles or of the powder, but in terms of tablets, all of that. You're even able to send an expert to Mauritius to show us how to do it. So, it's a really big increase in the tea Moringa. What do you mean, Moringa, it's what? Moringa, it's bread moron, which everyone in Mauritius calls it a bread of the entourage. Okay? And we find an astuce, we find a recipe for our grandmother, which is a very big one, which is a bread moron, bread of the entourage, and it's very good. So, we can return to that. Le pavillon de Mauritius était une vitrine de ce qu'offre le pays et ce qui pourrait bien attirer les Chinois. À la fois-là, le faire, je crois, le besoin d'améliorer pour plus beaucoup de clients touristes chinois et que nous, Mauritius, plus. Alors, qui vous pensez qu'il est capable de faire pour attirer les choses de vie de Mauritius? Qui est-ce que vous êtes content? C'est un l'hôtel, la mer, avec nos activités, par exemple, pour un secours, un skydive, tout ça fait l'activité de la mer. Alors, qui fait un chinois contre la mer? Mais c'est... nous, Mauritius, paradis. Tout le chinois connaît, nous, Mauritius, c'est un paradis. L'hôtel est bien propre, la mer, partout, la pollution, tout ça, c'est bien naturel. 95% ou même plus de banques chinois, pas qu'en Côte-Mauritius, c'était ex-équat Maurice. Donc, voilà pourquoi nous sommes présents aujourd'hui sur le salon. On nous fait établir contact, pas seulement avec banques chinois, mais aussi banques australiens, indonésiens, même banques italiens, qui est aussi exposant et qui est aussi un acteur du tourisme. Dans le pays, pour qui je connaissais Mauritius, c'est un grand destination touristique. Mauritius est une petite île, une île, un île, un île, un île, dont les chinois ne l'ont pas vraiment entendu. J'ai parlé avec un peu de chinois, ils n'ont aucune idée de où Mauritius est. Donc, l'idée est de promouvoir Mauritius à des chinois, pour qu'ils puissent ça à leurs amis, leurs collègues, et leur montrer comment beautiful et relaxant l'île est. Ils peuvent voir, évidemment, le advertising et le marketing que nous faisons ici, les belles beaches, dont il n'y a pas beaucoup de choses ici en Chine, parce que beaucoup de personnes qui vivent dans l'île de Chine, ont une vie assez stressante, parce qu'il y a tellement de personnes, il prend un long temps pour les gens d'y aller. Ils peuvent venir à Mauritius et complètement s'arrêter. Nous pouvons voir que les chinois sont très intéressés dans tous les aspects de la culture de la culture de Mauritius, c'est, bien sûr, le côté de la nourriture, l'animation et, bien sûr, ce que l'île offre en termes de visite, nature, culture et religie. Depuis que vous êtes ici, vous avez pu faire des contacts, les gens se trouvent des intérêts à venir et acheter des choses de Mauritius. Oui, nous avons déjà trouvé des contacts intéressants, et je pense que tous les pavillons, nous avons des contacts intéressants, donc je pense que c'est un voyage très important que nous décidons de faire. Même si je suis italien, je suis vraiment fier de être ici avec le pavillon Mauritius, donc c'est vraiment un honneur et un plaisir de être ici, oui. Profitant du air corridor entre l'Asie et l'Afrique, Enterprise Mauritius va poursuivre sa campagne de promotion dans d'autres pays. 95% des Chinois, je ne connais pas même Maurice qui était comme pays, si Maurice existait même. Alors là, c'est le but de venir ici, accroître la visibilité de Maurice, et aussi pour faire un peu de networking avec d'autres pays, il y en a 53 pays qui sont présents ici à Maurice. Et aussi, nous avons l'occasion pour avoir des rencontres avec des officiels, tels que le gouverneur de Guangzhou, et bien, le haut officiel de Dongguan, et aussi nous nous discutons avec le président de la Chambre de commerce de Guangzhou, que je pense pour amener une délégation à Maurice. Alors, it's all good. Sous-Afrique, c'est part de la BRICS group d'autres pays, nous pensons que c'était important pour nous de créer des linkages avec la Chine. La Chine, c'est un grand marché, et la Chine, c'est toujours en train de trouver leurs produits dans d'autres markets. Nous pensons, pourquoi ne nous ne devons pas regarder la Chine comme un marché ? Et ce genre de produits, vous pensez, vous pensez de l'interesse de la Chine ? Oui, il y a un nombre de produits dans cette région, donc, ce qu'on a vu, et ce qu'on a vu de l'interesse de l'agriculture, particulièrement dans les essentiels de l'oeil et les produits naturels, les produits qu'ils sont très intéressés. Donc, nous avons des produits particuliers de l'Afrique, comme, par exemple, le rooibos tea, qui ils sont très intéressés. L'Aloe, c'est l'essentiel de l'oeil, le produit, c'est l'essentiel de l'oeil. Une de nos laitiers de l'oeil et les produits qu'ils sont très intéressés en l'oeil. Et ils sont très intéressés en ces produits. Et ils sont très intéressés en ce qui concerne les produits d'oeil. Les paysages de l'oeil, en tant que l'oeil, en tant que l'oeil, en tant que l'oeil, en tant que l'oeil. Et donc, en tant que l'oeil, vous voulez que le grand-d'oeil dans la région de l'oeil, et que c'est de l'oeil. Nous avons visité beaucoup de pays, nous nous sommes en train de savoir que nous sommes en train de l'oeil. Nous travaillons avec beaucoup de consults en Los Angeles, et nous travaillons pour la bilaterale de l'agriculture. Mais c'est aussi bien de savoir les gens qui sont ici qui essayent de faire des affaires. Nous sommes ici pour les connaître et les connaître ce que nous pouvons faire. Nous pouvons les mettre ensemble avec nos achats et nos achats dans les USA. Nous avons un peu de visite à nos clients chinois. C'est un grand potentiel. Nous sommes intéressés par nos produits mauriciens, mais nous sommes un peu ignorants pour l'instant par rapport à tout ce qu'ils nous font. Le thé vert, du thé, rhum, donc beaucoup de questions, achats, donc comment nous produirez-les, qu'ils nous font avec-les, comment nous consomment-les. Déjà, par rapport à nos productions, je connais la même chose. Le thé déjà, nous sommes un grand producteur de thé vert, mais nous sommes friands, nous connaissons comment nous faire du thé avec des fruits tropicaux, du thé au gingembre, du thé mélangé, qui nous nous capables. Ils ont pensé que nous mélangons le gingembre avec du thé, ou l'ananas mélangé avec du thé, mais ce n'est pas ça. Donc, nous expliquons ça un peu. Et le rhum aussi, nous expliquons comment nous faire, comment nous faisons faire. Ce n'est pas le même produit qu'ils nous ont gagné. Donc, ce sont des produits particuliers, mais ce sont des produits tropicaux. A la clôture de l'événement à Dongguan, plus de 700 projets ont été concrétisés, selon les organisateurs. Cela représente des investissements de plus d'un billion de roupies. Cela démontre l'intérêt d'autres pays de faire des affaires avec la Chine. C'est la fois-là de nous choisir pour venir, parce que nous pensons que c'est une plateforme idéale pour un travail qui nous peut préparer pour l'année prochaine. Nous peut préparer un SME international technologifère. C'est-à-dire, nous avons envie de mettre la petite technologie pour la SME à Maurice. Et nous pensons que, vu qu'ici, nous avons toute une panoplie de pays du Sud-Est Asiatique, etc. qu'il y a, et nous sommes là, spécialement, pour pouvoir redimper le monde qui peut offrir la technologie, la petite appareil. Déjà, nous avons fini de faire un décontact et nous espérons que, d'ici la fin de la fois, nous avons une bonne panoplie de la petite technologie pour pouvoir exposer cela à Maurice dans la fois internationale. Il est important pour le Board of Investments, en tant qu'organisme gouvernemental, de synchroniser nos efforts promotionnels avec deux agences de promotion, telles que l'Enterprise Mauritius et la Financial Services Promotion Agency, afin de promouvoir davantage l'île Maurice comme une destination touristique CED, mais aussi comme une destination de commerce et d'investissement, et également comme une plateforme financière internationale. En effet, on a établi plusieurs contacts avec des compagnies multinationales qui veulent investir en Afrique et qui ont pas mal de projets de développement. Alors, on a pris contact avec eux et qu'on est reengagés très prochainement. On a aussi rencontré les représentants des diverses compagnies de Tanzanie, de Kenya, d'Éthiopie, de Canada et d'Australie. Et on va discuter en plus de détails dans un prochain avenir afin que les projets se concrétisent. Nous venons ici juste pour la foire, pour l'expo. Nous profitons de l'occasion aussi parce que nous avons un partenariat avec plusieurs universités de la Chine, entre autres, l'université à Xiamen, l'université à Shenzhen, l'université à Guangdong. Et nous profitons de l'occasion pour faire une rencontre avec l'université et avec l'aide de l'ambassade, qui nous fait un contact avec toute l'université. Et maintenant, nous pouvons étendre les autres, nous pouvons discuter. Nous pouvons faire la bourse, nous pouvons faire des cours, des mauriciens qui sont capables de suivre les cours en Chine. Des dizaines de milliers de personnes sont venues à cette foire qui s'est clôturée le dimanche 30 octobre. Ici, plusieurs entreprises du monde entier se sont réunies pour discuter des opportunités d'affaires. et plusieurs contacts ont été établis. Business Connect, c'est fini pour cette semaine. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette émission sur le site web de la MBC. Retrouvez-nous sur notre page YouTube et aussi suivez-nous sur Facebook. Bonsoir et à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada